Salut à tous mes petites... Salut à tous mes petits extraterrestres velusés, visqueux et ventrus. Comme vous avez pu le voir dans le titre parce que vous êtes pas miro, les affaires reprennent et on m'a contacté pour tester une tablette graphique. Et c'est un honneur parce que c'est l'entreprise chinoise qui crée les tablettes XP-Pen, une marque même que ça faisait longtemps que j'avais envie de la tester. Un jour de printemps, pas comme les autres, j'ai reçu un mail contenant des langages bizarroïdes venus d'une autre planète. Puis un appel suivi. Oh ! Alloïe, qu'est-ce que c'est ? Oui ? Oh, encore avec vos strings ? Je veux bien quelque chose lié au dessin, mais arrêtez avec vos strings, les gars, quoi. Oh, ça, ça pourrait m'intéresser. Donc nous y voilà, j'ai reçu la tablette et nous allons la découvrir ensemble. Et d'après le peu que j'ai vu, elle nous cache deux-trois petites surprises. Allez, c'est parti, on va déballer ce petit carton. Alors, il se trouve là sur cette... Oh, tiens, Hadès. Coucou, mon chat. Bon, je vais me munir de mon couteau le plus viril. Hadès, je te conseille de t'éloigner de ce carton. Allez, reste-toi, mon chaton. Alors, c'est parti pour l'unboxing en direct, mesdames et messieurs. Un grand moment de YouTube. Nous allons ouvrir ce joli petit paquet. Avec une vue subjective, digne de rien du tout. Grâce à ce superbe couteau viril, nous allons découvrir ce que le facteur nous a envoyé. Bon, j'ai reçu du papier. Super. Ah, l'écologie. Ah, prendre soin de dames nature. C'est magnifique. Tadam ! Et voici... Et voici donc notre formidable objet. Allez, j'ai fait une installation un peu plus professionnelle pour pouvoir ouvrir tout ça. Voilà, c'est parti. Phase d'unboxing numéro 2, les amis. Comme on peut déjà le voir sur l'image, le design a l'air quand même pas mal. Ça peut nous réserver de belles surprises, ce petit objet. Oh, c'est une jolie boîte qui s'ouvre. Un peu comme une boîte de jeux de société. Yeah, classe ! Il y a un peu de velours à l'intérieur et tout, c'est n'importe quoi. La grande classe. Eh ben, dis donc, XPP, on se fait plaisir. Le suspense est à son comble. Vous avez vu, ils n'arrêtent pas de mettre des couches et des couches. Excellent. Il y a un petit sticker tout kawaii, là. J'aime bien. Excellent. Alors déjà, à première vue, les matériaux utilisés sont géniaux. Regardez comme c'est sleek à fond. Elle est ultra fine. Elle est pourvue d'un bouton un peu bizarre. En fait, on a une roue mécanique et une roue tactile au milieu. Et sur cette roue, on peut cliquer, double-cliquer. On peut déplacer les curseurs. On peut tourner pour zoomer. On a évidemment plein de touches de raccourcis qu'on peut assigner comme on veut. Et regardez la taille aussi qu'elle fait. Je vais vous prendre une feuille A4 pour comparer. Voilà ce que ça donne quand je pose une feuille A4 sur la tablette. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus grande qu'une feuille A4. Et encore plus grande si on compte même toute la partie monitoring. Une taille très acceptable pour cette tablette, vous voyez. Très sympa. Bon, pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Alors on va regarder vite fait l'intérieur de la boîte et on gardera le strip-tease de la tablette pour la fin. Là, on a une lunette pour pouvoir tirer sur ses ennemis. Non, je rigole. Alors ça, ils appellent ça un pen holder. Donc c'est une sorte de boîte à stylet, on pourrait dire. Waouh, regardez ça. C'est pas beau ça. Notre stylet a une petite maison dans laquelle se ranger. Là, de l'autre côté, on a 8 mines de rechange, comme beaucoup de produits dans ce genre. Excellent. Qu'on referme comme ça, tranquillement. Très bien foutu. Et de l'autre côté, c'est là qu'on range notre stylet. Regardez-moi ça, les amis. Il est pas beau ce petit stylet métallisé, là. Bon, donc, un stylet qui tue sa race, moi, je trouve. Bon, petit défaut, il n'a pas un méga volume au niveau du bouton. Ça pourra peut-être poser problème pour trouver le bouton, mais j'ai connu des stylets de sous-marque Wacom pire que ça. Il y a quand même un tout petit volume. Vous voyez, un petit bump, là. Non, ça, c'est très cool. Après, il faut voir si c'est un stylet qui marche à pile, qui marche à rien du tout, qui marche à rechargement par fil, on verra. Je crois que c'est la même technologie qu'Wacom, justement. C'est aussi un des trucs qui déchirent de XP-Pen, les gars. Le petit bouchon que j'ai retiré du Pen Holder, ça devient ensuite le petit socle pour travailler à côté. C'est trop génial. Donc, super, le petit Pen Holder. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais vu dans des tablettes en ce genre. Très inventif, très sympa. Alors, ensuite, on a une petite boîte qui doit, je pense, contenir les câblages. Ah oui, il y a l'autre moment. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. On a deux adaptateurs qui font mini-USB jusqu'à USB et USB jusqu'à mini-USB. Donc, ça, c'est cool d'avoir ça parce qu'on peut même s'en servir pour autre chose. Hades, ce con qui jouait avec le fil de la caméra, c'est ça qui faisait trembler. Donc, là, il y a toujours le petit renard kawaii, là. C'est trop mignon. Donc, ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a, là, un gant à deux doigts que je vais sortir tout de suite. Bon, les petits livrets, c'est tout ce qui est garanti. Le dis d'utilisation, évidemment. Voilà un petit... Le petit gant XP-Pen. La classe. À deux doigts, c'est sympa. En plus, moi, j'aime bien. Voilà, les petits adaptateurs USB bien cools. Vous voyez, là, on a les petites entrées. Ensuite, la petite boîte carré. Elle contient tout simplement le fil de raccordement entre la tablette et votre ordinateur qui finit par une USB classique. Très facile. Très facile d'utilisation. Et voilà, la boîte est vide, mes amis. On a fini l'unboxing. Eh, mais au fait, j'avais dit quelque chose tout à l'heure. Alors, on va regarder vite fait l'intérieur de la boîte et on gardera le strip-tease de la tablette pour la fin. J'avais parlé du strip-tease de l'écran. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, du coup, je vais installer tout ça et on se retrouve juste après grâce à la magie du montage. Bon, et puis avant ça, il faut que vous sachiez qu'en ce moment, j'ai un setup tout pété. C'est un setup d'urgence avec juste un ordinateur portable, un écran en plus et tout ça. Donc, bon, mais ça ne va pas poser problème pour l'installation. Vous inquiétez pas. C'est juste que ce n'est pas mon setup habituel parce que mon ordinateur fixe, en ce moment, il est en panne et du coup, il sert de promontoire à une jolie plante. Autre petite info que j'ai carrément oublié de vous dire tout à l'heure tellement j'étais excité d'unboxer tout ça, c'est que cette tablette s'appelle la tablette XP-Pen Deco Pro Medium ou Taille M. Ensuite, j'ai aussi oublié de préciser que le branchement pour relier la tablette à son ordinateur se situe bien au centre de la tablette et ça, c'est très bien parce que du coup, on peut la mettre dans le sens qu'on veut, peu importe si on est droitier ou gaucher. Donc ça, c'est super. Ensuite, le matériau argenté que vous voyez ici, c'est vraiment une sorte de métal. Le matériau dans lequel est faite cette tablette est assez fou. Ça a l'air hyper résistant. Et en plus, ce côté super fin, moi j'adore aussi. Enfin voilà, ça, c'était des petites précisions que j'avais oubliées dans l'intro. Bon, maintenant que la tablette est bien installée, on va tester ça avec une petite peinture numérique. Des petits tests de stylé. Oui, oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir un dessin et vous allez avoir une petite peinture numérique. Mais d'abord, il faut bien tester si le stylé fonctionne bien. Voilà, on va tester donc la réponse. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre le bruit de la tablette, mais j'ai l'impression d'être sur du papier. Oh, c'est magnifique. Mais écoutez, la synchronicité est parfaite. Comme vous pouvez le voir, ça gère les plans et les déliés. Donc la sensibilité à la pression qui est de 8195 niveaux est juste parfaite. C'est génial, on peut tout faire. Regardez, hop. La réponse est vraiment géniale. Attendez, je n'ai pas des pinceaux avec l'opacité. La gestion de l'opacité. Ah oui, ça gère l'opacité. Plus on appuie, plus c'est opaque. C'est super, ça marche très 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 bien. Regardez là, on peut avoir un petit effet de nuage. Hum, c'est beau, ça. Oui, XP-Pen. Gwen aime XP-Pen. Bon, ben écoutez, ça a l'air de super bien marcher, donc on va se lancer directement dans la création d'un speed painting que vous aimez tous. Et vous allez vous amuser. Regardez ce que je vais faire. Et moi aussi, je vais m'amuser avec cette superbe tablette. Et je deviens complètement taré. Ta gueule et dessine. Je vais m'amuser avec cette superbe tablette. Je vais m'amuser avec cette superbe tablette. Je vais m'amuser avec cette superbe tablette. Sous-titrage MFP. ... 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